Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des numus qu'il vous faut dans votre collection. Alors qu'est-ce que c'est un numus ? C'est tout simplement une petite monnaie en cuivre qui est une monnaie romaine et c'est une monnaie qui va dater du bas empire. Alors je sais plus exactement à quelle période c'est arrivé mais on va dire ça date aux environs de 300 après Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'Empire romain donc en 476. Ici ce sont vraiment des monnaies qu'il vous faut pas parce que ce sont des monnaies qui sont très importantes, qui sont très rares ou quoi que ce soit, non parce qu'elles font partie des bases. Ce sont des monnaies qui sont simples, qui sont basiques et sans ces dernières vous n'avez pas les bases. Donc c'est pour celles qu'il vous les faut. Bon je rigole bien sûr mais c'est quand même je pense assez important de les avoir. Comme je vous l'ai dit ça fait vraiment partie des premières monnaies que normalement tout collectionneur a dans sa collection. Mais bref sur ce on est parti pour la première monnaie, le numus de Constance 2. Alors avec cette première monnaie on est avec un numus de Constance 2. C'est vraiment une monnaie qui est parfaite surtout pour débuter notamment puisque ça vous permet à la fois d'avoir une monnaie qui est quand même assez sympa je trouve mais en même temps et bien qui va être en bel état pour un prix pas très très élevé. Ici pour la description sur la verre vous pouvez voir le buste de Constance 2 et sur le revers vous pouvez voir deux soldats. Ils tiennent chacun une haste et un bouclier et au centre et bien on peut voir deux enseignes militaires. Ici pour cette monnaie, c'est une monnaie comme je vous l'ai dit qui est quand même assez abordable. Cet exemplaire en particulier alors qu'il est quand même en assez bel état et bien il faudra compter ici 22 euros pour l'acquérir. Donc en soi c'est pas vraiment un très très gros budget et c'est pas que ici le prix est pas cher ou quoi que ce soit, ça reste un prix qui est moyen mais en fait c'est juste une monnaie qui est très commune et après vous pouvez en trouver pour des prix encore plus bas pour une dizaine d'euros vous rappelez évidemment pour des prix plus élevés si jamais vous souhaitez avoir une monnaie en meilleur état. Dans le même style et surtout avec le même empereur donc toujours Constance 2. Constance 2 d'ailleurs qui est un empereur qui a régné de 337 à 361. Il a eu un règne quand même assez long mais bref ici c'est une monnaie qui va être un petit peu différente de la première que je vous ai présentée. Notamment on peut le voir au niveau de la description. Sur la verre vous pouvez voir donc le buste de Constance 2 qui est tourné vers la gauche tandis que sur le revers vous pouvez voir une porte de camp. Alors ici c'est une monnaie qui est je trouve assez intéressante puisque déjà elle est peu commune enfin on va dire qu'elle est plus rare que le numus avec les soldats sur le revers et également elle va être plus intéressante au niveau notamment du design puisque des portes de camp on n'en voit pas non plus toujours et également le fait que Constance 2 soit tourné vers la gauche et bien ça ajoute on va dire une petite variante à votre monnaie et une nouvelle fois on n'a pas toujours des monnaies où l'empereur est tourné vers la gauche. Donc si jamais vous souhaitez varier un petit peu votre collection, avoir un design différent, etc. Bah c'est une monnaie qui est vraiment parfaite pour vous. Deuxième monnaie, le numus de Constantin Ier. Pour cette monnaie évidemment je ne pouvais pas faire une vidéo à ce sujet sans vous la présenter. C'est vraiment une monnaie qui fait partie des bases mais vraiment. Alors ici c'est un numus de Constantin Ier le Grand. Constantin Ier qui est d'ailleurs un empereur très connu. C'est un empereur notamment qui a popularisé le christianisme. En dehors de ça il a fait énormément de choses durant son règne. Il a notamment changé la capitale donc Rome par Constantinople. Enfin bref voilà, il a fait vraiment énormément de choses et il a un règne quand même très intéressant. Évidemment tout ceci fait que cette monnaie est assez intéressante d'un point de vue historique. Mais pour autant c'est une monnaie qui va être très commune et qui n'est pas chère. Enfin elle va avoir un prix on va dire entre 10 et 30 euros pour la plupart des exemplaires. En moyenne à 15-20 euros à peu près. Et donc c'est vraiment une monnaie pour ça qui est parfaite. Puisqu'à la fois vous avez le côté historique qui est très intéressant. Vous avez l'état de la monnaie qui est paru très intéressant. Puisque ce sont des monnaies que vous pouvez trouver en très bel état pour des prix comme je vous l'ai dit très abordables. Donc c'est vraiment parfait si jamais vous n'avez pas un très gros budget. Ou alors c'est parfait si jamais vous commencez une collection de monnaie. Pour la description, ici c'est exactement la même que pour la première monnaie que je vous ai présentée. Sur la verre vous pouvez voir le buste de Constantin Ier. Et sur le revers vous pouvez voir toujours ces deux fameux soldats. Ils tiennent chacun une haste et un bouclier. Et au centre vous pouvez voir deux enseignes militaires. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est une haste, c'est tout simplement une sorte de lance. Mais enfin par rapport à son prix, cet exemplaire est actuellement vend sur ma boutique pour 20 euros. D'ailleurs toutes les monnaies que je vous présente dans cette vidéo proviennent de ma boutique. Mais bref c'est pas ce qui est important. Une nouvelle fois vous pouvez en trouver moins cher pour des monnaies en moins bel état. On va dire pour une dizaine d'euros. Et après si jamais vous avez plus de budget, vous pouvez très bien mettre plus d'argent. On va dire 30, 40, 50 euros. Et dans ce cas là vous aurez vraiment une monnaie qui sera en super bêta. Ici on va avoir la version de Constantin Ier avec la porte de camp. Donc ici c'est une monnaie qui est similaire à la deuxième monnaie que je vous ai montrée. Sur la verre vous pouvez voir le buste de Constantin Ier. Enfin ici c'est plutôt sa tête. Et sur le revers vous pouvez voir une porte de camp. Alors là c'est une monnaie pareille qui va vous permettre d'ajouter de la diversité à votre collection. Puisqu'une nouvelle fois la porte de camp c'est pas forcément un revers que l'on a l'habitude de voir. Enfin du moins c'est un revers qui est assez commun. Mais c'est pas non plus un revers auquel on pense directement dès qu'on pense à Denumus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant je trouve de l'avoir dans votre collection. Ici en termes de prix et bien on va être à peu près sur les mêmes que pour un Numus avec les soldats sur le revers. En sachant que cet exemplaire est en vente pour 22 euros. Donc voilà si jamais ce sont des monnaies qui vous intéressent. Et qu'une nouvelle fois vous souhaitez diversifier votre collection, avoir plus de variétés etc. Tournez-vous vers ce type de monnaie. Soit le Numus de Constance II soit le Numus de Constantin Ier. Troisième monnaie Numus de Constantin Ier. C'est vraiment une monnaie ici que je vous conseille. Pareil si vous souhaitez avoir de la diversité. Et aussi c'est une monnaie qui est très intéressante au niveau de sa symbolique. Et c'est vraiment je trouve son gros point fort. Donc sur la verre ici vous pouvez voir la tête voilée de Constantin Ier. Et sur le revers et bien vous pouvez voir Constantin Ier qui est dans un poids de rige. Et il tend la main vers et bien une main qui descend du ciel. Et donc potentiellement la main de Dieu. Ici vous l'avez compris c'est une monnaie qui est à titre posthume. Donc ça veut dire qu'on l'a fait frapper alors que Constantin Ier était décédé. Et donc c'est une monnaie qui commémore sa mort tout simplement. Et qui va commémorer enfin on va dire symboliser le passage de la vie à la mort. Et donc un petit peu la montée vers le paradis etc. Mais voilà je trouve ça quand même très intéressant à avoir. Et j'aime beaucoup ces monnaies. C'est très lugubre je trouve de dire ça. Mais les monnaies à titre posthume qui commémore la mort des empereurs et tout ça. Je sais pas pourquoi je trouve ça assez intéressant. Enfin du moins j'aime bien avoir une monnaie qui correspond directement à un événement qui s'est passé. Et ici elle correspond directement à un événement passé. Par contre par rapport au prix ça va être une monnaie qui va être déjà un petit peu plus dure à trouver que les précédentes monnaies que je vous ai montrées. Et c'est une monnaie donc qui va être un petit peu plus chère. Pour cet exemplaire il faudra compter 15 euros. Alors c'est pas un prix très élevé mais vous pouvez le voir c'est pas non plus une monnaie qui est un très très bel état. Mais globalement si jamais vous souhaitez avoir un exemplaire dans cet état il faudra compter une quinzaine d'euros. Si jamais vous souhaitez avoir un exemplaire on va dire en TTB superbe il faudra plus compter dans les 40 voire 50 euros. Et si jamais vous souhaitez avoir une monnaie qui va être en SPL voire FDC là il faudra plus compter dans les 150 voire 200 euros à peu près. Quatrième monnaie Numus de Constantin II. Alors pour cette nouvelle monnaie ici on part sur un nouvel empereur donc Constantin II. On est toujours dans la lignée des Constantiniens bien sûr ne vous inquiétez pas on va un petit peu changer après. Et donc là comme je vous l'ai dit c'est Constantin II donc un empereur romain qui a régné de 317 à 337. Et de la même manière et bien que Constance II ou encore que Constantin Ier et bien c'est un empereur qui a fait frapper énormément de monnaies. Et donc ces monnaies et bien vous pouvez les trouver en très bel état pour peu cher. Comme pour Constance II pour la description vous pouvez voir sur l'ever Constantin II tourné vers la gauche. Et sur le revers et bien vous pouvez voir une nouvelle fois une porte de camp. Alors là de la même manière c'est une monnaie qui va vous servir si jamais vous souhaitez ajouter de la diversité dans votre collection. Alors soit toujours pareil avec ce fameux revers à la porte de camp ou alors et bien pour avoir un empereur en plus donc ici Constantin II. Après une nouvelle fois là c'est une monnaie qui reste intéressante uniquement pour la diversité. Et parce que c'est une monnaie qui en soi est similaire et bien au Constantin Ier et à Constance II. Et c'est une monnaie qui de la même manière que les précédentes en fait elle se ressemble vraiment à tout point de vue. Et bien c'est une monnaie qui ne va pas coûter très très cher. Cet exemplaire ici par exemple qui est classé en état superbe plus et bien c'est une monnaie qui est en vente pour 30 euros. C'est vraiment tout l'intérêt de ces monnaies. Ce sont des monnaies qui sont très communes mais en échange et bien elles sont en très bel état et elles sont surtout très abordables. Cinquième monnaie Numus de Crispus. Alors pour cette monnaie on n'est pas avec un empereur mais on est avec un César. Donc ici c'est Crispus et César est le titre le plus haut qu'il a reçu. Si vous préférez on va avoir Auguste donc qui correspond à Empereur. Et juste en dessous on va avoir César qui correspond au titre de César. Pour comparer avec la France on va avoir Auguste donc Empereur qui correspondrait plutôt au titre de Président. Tandis que César correspondrait plus au titre de Premier Ministre. Mais bref ici Crispus fut César de 317 à 326 après Jésus-Christ. Et c'était le fils de Constantin Ier. Une nouvelle fois ici l'avantage et bien c'est que cette monnaie va apporter de la diversité à votre collection. Puisqu'une nouvelle fois et bien Crispus on ne le connaît pas vraiment. C'est pas un personnage romain que l'on connaît énormément. C'est pas comme par exemple Constantin Ier. Tout le monde connaît Constantin Ier. Et donc Crispus ça vous permet comme ça d'avoir un personnage romain en plus. Mais bref ici pour la description sur la verre vous pouvez voir le buste de Crispus. Et sur le revers vous pouvez voir une couronne avec à l'intérieur les légendes vote 10. Donc ici nouvelle fois c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si vous souhaitez ajouter de la diversité. Par contre ça va être une monnaie qui va coûter un petit peu plus cher. Pour cet exemplaire par exemple il faudra compter 30 euros. Différent numus. Oui je ne savais pas comment appeler cette séquence. Alors on commence directement avec un numus d'Honorius. Alors c'est une monnaie qui fut frappée bien sûr pour Honorius. Qui régnait de 393 à 423 après Jésus-Christ. Donc là on est vraiment sur une monnaie qui date quand même de la fin de l'Empire romain. En sachant que la chute de l'Empire romain et bien c'était en 476. Donc environ 50 ans après la fin de son règne. Donc bien sûr à ce moment là ça commençait à sentir mauvais pour l'Empire. Mais bref ici pour la description. Sur la verre vous pouvez voir le buste de Honorius. Et sur le revers vous pouvez voir Honorius à gauche. Il tient un bouclier de la main gauche et une vaste de la droite. Et à sa gauche on a Victoria qui est en train de le couronner. Donc Victoria si vous préférez c'est la victoire. L'avantage ici c'est que c'est une monnaie qui est classée en R1. Donc c'est une monnaie on va dire qui n'est pas rare non plus. Mais qui est peu commune. Et si jamais vous n'en avez pas. Et bien je pense que c'est l'occasion c'est toujours sympa. D'avoir une monnaie qui est classée en R1 si jamais vous n'en avez pas. Mais bref après comme la plupart des monnaies de cette vidéo. C'est une monnaie qui ne coûte pas cher. Puisque pour cet exemplaire et bien il faudra compter 10 euros. Maintenant une nouvelle monnaie qui va vous permettre d'avoir un nouvel empereur. C'était bien sûr un empereur qui régnait de 308 à 324 après Jésus-Christ. Et une nouvelle fois et bien ça vous permet d'avoir comme ça cet empereur de plus. Après sinon pour la description. Sur la verre vous pouvez voir la tête de Lysinus Ier. Et sur le revers vous pouvez voir une couronne avec à l'intérieur les légendes à vote 20. Et aussi de la même manière que pour le numus d'Honorius. C'est une monnaie qui est classée en R1 pour sa rareté. Après aussi et bien là c'est une monnaie qui reste abordable bien sûr. Puisque pour cet exemplaire il faudra compter 16 euros. Nouvelle monnaie qui est ici je trouve très intéressante. C'est ici un numus de Rome. Alors quand je dis un numus de Rome c'est pas un empereur qui s'appelait Rome. Ici c'est vraiment la ville de Rome. En fait c'est une monnaie qui est commémorative pour la ville de Rome tout simplement. Donc c'est une monnaie que je trouve assez intéressante pour ça. Après ici pour la description. Sur la verre vous pouvez voir le buste de Rome. Donc bien sûr ici c'est une allégorie qui représente Rome. Et sur le revers et bien vous pouvez voir la louve qui est en train d'allaiter Romulus et Rémus. Et donc qui sont bien sûr les jumeaux qui sont mythiques en fait. Et qui font partie de la mythologie romaine. Mais en dehors de ça c'est vraiment une monnaie que je vous conseille parce que c'est une monnaie qui est vraiment typique de la Rome antique. Avec le symbole, avec le fait qu'elle soit frappée pour Rome etc. C'est vraiment une monnaie que je trouve très intéressante. Et qu'il faut avoir dans sa coalition. Enfin du moins c'est mon avis. Après d'un point de vue budget c'est pas une monnaie qui va coûter très cher. Elle va être un petit peu plus chère que la moyenne des numus que l'on peut trouver. Par exemple pour cet exemplaire il faudra compter ici 15 euros. En sachant que pour des exemplaires en meilleur état ça peut facilement monter à 40-50 euros. Voir même sur certains sites on voit des monnaies qui sont à 100-120 euros. Là je trouve ça quand même un petit peu abusé par rapport aux états. Mais voilà ça après c'est différent. Mais voilà globalement vous pouvez en trouver pour 15-20 euros à peu près. Mais donc voilà pour ces différentes monnaies. Bien sûr il y a plein d'autres numus qui sont parfaits à avoir dans une collection. Vous pouvez avoir les numus de Valentinien 1er ou encore de Valence. Ce sont bien sûr des monnaies que je vous conseille. Mais honnêtement je vous en ai déjà présenté pas mal dans cette vidéo. Donc je pense que c'est suffisant du moins pour le début. Donc voilà j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous souhaitiez avoir plus d'informations sur les numus. Ou également si jamais vous ne savez pas quoi acheter quand vous débutez. Enfin voilà j'espère vraiment que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà acheté votre première monnaie. Quelle monnaie c'est ? Personnellement c'était un numus de Constance 2. Donc voilà n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et également je vous le rappelle mais toutes les monnaies que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sont disponibles ou étaient disponibles sur ma boutique. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Également je vous rappelle que sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Il y a bien sûr des numus mais il y a des centaines d'autres monnaies. Vous avez des romaines, des royales, des grecs, des féodales etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez numus dans les commentaires. Comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !